Avoir son chat Twitch sur son stream c'est génial, mais s'il est personnalisé c'est encore mieux, n'est-ce pas ? Oui, aujourd'hui on est là pour apprendre comment faire ça, et d'ailleurs si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me permet de vous proposer plus de contenu dans ce type. Alors tout d'abord ce qu'il vous faudra pour avoir un chat personnalisé, c'est un logiciel de stream, donc soit OBS Studio, soit Streamlabs, et aussi StreamElements qui est un site internet directement lié avec votre logiciel de stream. Si vous ne connaissez pas StreamElements, je vous invite à aller voir ma vidéo en fiche tout d'abord, et ensuite de revenir sur cette vidéo par la suite. Maintenant que tout est bon, on est parti pour le premier chat, et pour y accéder vous devrez vous connecter à StreamElements avec votre compte soit YouTube, soit Twitch, en fonction de là où vous streamez. Et ensuite vous devrez cliquer sur le lien de la chatbox numéro 1 en description, et ça va vous ajouter ce chat by Coca en VF. Oups, petit problème, tout au long de la vidéo je vous dis que je peux partager mes overlays StreamElements que j'ai créé, mais en fait je ne peux pas. Donc je vous mettrai les deux overlays initiaux à partir desquels j'ai créé les miens, mais je vous mettrai aussi toutes les lignes de code dans un Google Drive, et vous n'aurez qu'à copier-coller. Donc je vous montre, vous allez cliquer sur le lien de la chatbox originale numéro 1 dans la description, et ça vous donnera ceci. Donc ça vous renvoie sur StreamElements, et ça vous crée un overlay boxed chat by Coca. Ensuite vous cliquez sur modifier, vous cliquez juste ici, puis vous allez dans settings et open editor. Alors maintenant ce que je vais vous dire, ça ne fonctionne que pour la chatbox donc numéro 1, numéro 2 et numéro 4. Donc vous aurez aussi le Google Drive avec toutes les lignes de code, donc si jamais vous voulez la chatbox numéro 1 mais en version française, vous n'aurez qu'à copier-coller ces lignes de code. Donc on double-clic dessus, on copie le HTML, on le colle évidemment dans le HTML, le CSS pareil, on pense bien à prendre la dernière à collade etc. On sélectionne tout et on remplace, et on fait pareil pour toutes les lignes de code, donc JavaScript et Fields. Dès que ceci est fait, on fait Done, et comme on peut le voir, l'overlay est passé en français. Et si vous voulez la chatbox numéro 3, vous verrez laquelle c'est dans la vidéo, il faut cliquer sur le lien de la chatbox originale numéro 2 dans la description, et remplacer les lignes de code exactement comme je l'ai fait avec les lignes de code de la chatbox numéro 3. Et après ça vous remarquerez que c'est toujours pas la même chatbox exactement, tout simplement parce qu'il vous faut encore modifier tous les paramètres ici que je vous montrerai dans la vidéo. Donc en fonction de la chatbox que vous voulez, il faudra copier-coller les paramètres que j'ai mis juste là pour avoir la même. Si jamais après avoir regardé la vidéo en entière, vous n'avez toujours pas compris, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo et je vous y répondrai. Alors ce chat, c'est pas moi qui l'ai créé, comme son nom l'indique, c'est KUKA, et c'est grâce à sa chatbox que j'ai pu créer tous les autres, donc merci beaucoup à lui. Et je me suis aussi permis de traduire toutes les chatbox, comme ça c'est en français et c'est plus facile pour vous. Donc on va tout simplement cliquer sur modifier, ensuite on va aller évidemment dans les calques, dans les paramètres, et comme on peut le voir, on peut envoyer un message de test déjà pour voir à quoi ça ressemble. Donc on déroule l'onglet test message et message de test. Comme on peut le voir, ça envoie un message. Et directement, si vous voulez envoyer ce chat sur votre OBS ou sur votre Streamlabs, je vous montre comment on fait. Donc vous copiez l'URL qui est tout en haut juste là, ensuite on va sur OBS ou Streamlabs, on crée une source navigateur ou source URL sur Streamlabs, on l'appelle chat, on colle le lien qu'on a copié, et on met 1920x1080 en largeur et en hauteur. Ensuite on fait OK et la chatbox est prête. Donc si je marque un message dans le chat, comme on peut le voir, ça fonctionne bien. Donc maintenant je vais vous montrer un peu comment retoucher tout ça. Donc on va ouvrir l'onglet typographique juste ici, et dedans vous pouvez changer tous les paramètres que vous souhaitez. Alors évidemment la police d'écriture, alors il faudra la marquer ici en toutes lettres. Là pour le coup c'est Montserrat pour le pseudo et le message. La taille, évidemment c'est la taille du texte. Ensuite vous pouvez choisir la graisse ici, donc soit en régular, soit en light, soit en plus gras, etc. La couleur du texte, la couleur d'arrière-plan du texte, où vous pouvez d'ailleurs modifier l'opacité. Donc la couleur, vous cliquez sur le petit rond pour pouvoir la changer et vous sélectionnez la couleur que vous souhaitez. Et si vous voulez modifier la transparence, vous pouvez réguler avec ce petit curseur sur la droite. Donc par exemple là, la couleur d'arrière-plan, je vais la mettre à la moitié, voire un peu moins. Juste là, je fais Select. Je clique sur Save pour enregistrer. Je retourne sur mon OBS avec mon chat et je mets un message dans le chat et qu'on peut le voir, ça modifie bel et bien l'opacité du message. Ensuite vous pouvez changer au niveau de l'ombre. Bon là il faut faire un petit peu de CSS, c'est pas très compliqué, mais si jamais vous connaissez pas trop, touchez pas. Ou si vous voulez enlever toutes les ombres du texte, vous supprimez tout simplement cette ligne. La taille des émotes, je vous conseille de la mettre au même niveau que la taille du texte, mais si jamais vous voulez, vous pouvez baisser ou augmenter la taille, ça peut donner un style. L'alignement des messages, c'est si jamais les messages apparaissent par le haut ou par le bas. La couleur du pseudo, évidemment, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et la couleur d'arrière-plan du pseudo, vous pouvez la modifier aussi ici. Ensuite évidemment, vous pouvez modifier les paramètres, donc ça c'est tout ce qui est limite de messages, donc si jamais vous voulez qu'il y ait une certaine limite de messages qui apparaissent, donc par exemple pas plus de 5 messages, comme c'est marqué ici. Si vous voulez que les messages s'effacent au bout d'un certain nombre de secondes, vous pouvez le modifier ici. Si jamais vous voulez qu'ils s'effacent pas, vous mettez 999 et comme ça, c'est nickel. Vous pouvez aussi cacher les messages avec les commandes, donc par exemple les points d'exclamation, uptime, etc. Vous pouvez évidemment cacher certains utilisateurs comme les bots si jamais vous voulez pas qu'ils s'affichent sur le chat. Vous pouvez modifier la position horizontale du pseudo, ça c'est plutôt cool, ça peut vous permettre de changer facilement la chatbox afin de la personnaliser à votre goût. Par exemple, si on déplace un petit peu à 7, si on refait un message de test, comme on peut le voir, le pseudo est décalé par rapport à avant. Ensuite, vous pouvez ajouter un contour autour du pseudo qui est juste là. Et ensuite, pour terminer, vous pouvez modifier l'animation d'entrée de message ou de sortie. Donc ça par exemple, si je fais un message de test, vous voyez, il apparaît comme ça. Mais si jamais je mets une petite animation d'entrée, par exemple fade in left et pour la sortie fade out up, comme vous pouvez le voir, si je mets des messages de test, ils apparaissent de par à gauche et quand il y en a trop, vous voyez, ils partent vers le haut. Après ça c'est à vous de voir, il y a plein d'animations que vous pouvez faire de différentes. Pour le coup là, j'ai pas traduit parce que c'était un peu long, mais vous comprenez, il faut juste tester et vous verrez si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, je vous ai montré comment faire pour ce chat. Maintenant, on va passer au chat numéro 2. Donc le chat numéro 2 qui est lui aussi en description, donc c'est le même que tout à l'heure, mais modifié par mes soins. Comme vous pouvez le constater, les messages sont un peu différents au niveau de la forme. J'ai fait en sorte de faire un seul bloc par message et de les aligner comme il faut, etc. Après c'est un petit peu modifié, c'est pas non plus 100% modifié évidemment. Déjà parce que je suis pas un boss en CSS, mais aussi parce que ce style, je le trouve plutôt cool. Vous pouvez aussi évidemment remodifier tous les paramètres comme tout à l'heure, si jamais vous voulez personnaliser ma chatbox. Alors déjà, ce que vous pouvez constater, c'est que mon pseudo n'a pas la même police d'écriture que le texte. Déjà parce qu'elle est toute en majuscule et aussi parce qu'elle est un peu condensate, c'est plutôt cool. Si jamais vous voulez le nom de la police, c'est Bebasnew. Et donc pour pouvoir modifier uniquement cette police d'écriture, j'ai été dans le CSS qui est juste ici et j'ai rajouté la ligne font-family Bebasnew juste là, donc à l'userbox. Si jamais vous voulez modifier la taille indépendamment du message ou du pseudo, vous pouvez le faire. Donc par exemple, en augmentant la taille du pseudo juste là. Moi par exemple, il est à 25, je trouve ça plutôt cool. Et la taille du texte est à 18. Les emotes aussi. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est modifier la taille des badges. Là, je ne l'ai pas fait pour le coup. Mais vous pouvez aller dans le CSS, vous cherchez Point Badge qui est juste là et vous modifiez la taille. Donc là, 8, c'est Font Size. Mais vous supprimez ça et vous marquez par exemple 30. Là, ce sera très très gros. Donc si je fais Down et que je fais un message de test, vous allez voir, là, ils sont énormes. Mais moi, j'aime bien les mettre en plus petits. Je trouve ça plus cool, plus épuré. Comme vous pouvez le voir, je trouve que ça rend plutôt cool. Bon, je ne vais pas vous remontrer comment modifier tous les paramètres. Je vous laisserai faire de votre côté. Et d'ailleurs, si vous voulez un endroit super cool pour améliorer l'esthétique de votre stream, eh bien, je vous présente Own qui est un site internet proposant des centaines de packs d'overlays, badges de sub, panneaux Twitch, transition et même chatbox. Vous pouvez aussi depuis peu créer vos propres émotes et les animer directement sur le site. Et ça se fait vraiment en quelques clics. C'est magique. Avec tout ça, vous avez aussi le plugin Own Pro disponible sur OBS Studio avec lequel vous pouvez accéder à plus de 600 packs directement sur OBS. Et en plus de ça, il vous en offre 5 gratuits si jamais vous voulez essayer. Si tout ça vous intéresse, je vous invite à passer par les liens en description. Et si en plus de ça, vous voulez faire un achat sur le site ou prendre un abonnement, n'hésitez pas à utiliser mon code WIZNIX qui réduit par 2 le prix total de votre commande. Et maintenant que tout ça est dit, on part sur la chatbox numéro 3 qui est une chatbox horizontale. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se demande comment certains streamers font pour mettre leur message en horizontal. Et bien voilà, vous pouvez le faire. Il suffit juste de cliquer sur le lien en description, donc la chatbox numéro 3, et de venir personnaliser votre chatbox. Pour ce faire, encore une fois, vous allez dans les Layers, cliquez ici sur Settings. Puis après, vous avez évidemment les paramètres et le message test. Bon là, évidemment, il y a quelques paramètres qui diffèrent un peu de notre chatbox, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez même choisir d'afficher le pseudo à chaque message ou non. Donc par exemple, là, si je mets plusieurs messages, vous voyez, les messages se font à la suite vu que c'est la même personne qui les envoie. Et si je mets oui, ça affiche le pseudo à chaque fois. Vous pouvez aussi mettre une limite de messages, cacher les messages après un certain nombre de secondes, créer une animation de sortie si vous voulez, mettre une police d'écriture que vous souhaitez. Bon là, pour le coup, vous pouvez pas la personnaliser à part en allant dans le CSS. Mais après, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Comme on peut le voir, c'est les polices Google, donc il y a vraiment de quoi faire. Bon et ensuite, tout le reste, je vais pas vous refaire la même chose, mais globalement, c'est la même chose que sur les autres chatbox. Et maintenant, on passe à ma chatbox préférée, c'est la chatbox lueur. Donc la chatbox numéro 4. Je vais vous montrer tout de suite à quoi elle ressemble. Regardez, si je mets des messages de test, comme on peut le voir, ça met de la lueur sur le pseudo, etc, etc. En gros, c'est quasiment la même chatbox que la première et la deuxième. La seule différence, c'est que j'ai enlevé le fond. J'ai modifié un petit peu la position, etc, etc, du pseudo, la taille du pseudo, la police du pseudo. Et j'ai rajouté aussi de la lueur. Donc je vais vous montrer comment on modifie un petit peu tout ça parce que vous ne pouvez pas forcément le modifier directement dans Tipo, puisque j'ai fait aussi des ajouts en CSS. Par exemple, si vous n'y connaissez pas trop en CSS, il faut savoir que la lueur que j'ai ajoutée sur mon pseudo et sur le message, c'est tout simplement une ombre. Donc pour modifier tout ça, on va aller dans le CSS. Donc si jamais vous voulez modifier, évidemment, la police du message, il faut aller ici dans .messageros et vous avez Fonds Family, Montserrat. Donc moi, j'ai mis la Montserrat pour le message. Après, vous pouvez ici la modifier avec une police Google. Donc là, si je fais Down et que je fais Test, comme vous pouvez le voir, ça a changé la Tipo juste en dessous. Eh bien, vous pouvez le faire directement ici, donc couleur du pseudo. Le seul problème, c'est que si vous mettez comme Twitch, eh bien, vous ne pourrez pas mettre la lueur comme vous le souhaitez. C'est le seul problème, en fait, que j'ai trouvé à ma chatbox. Personnellement, je n'ai pas réussi exactement à faire la chatbox que je voulais, mais en gros, ce que j'avais envie, c'est que le texte du message en dessous soit de la couleur du pseudo de la personne qui parle et que le pseudo reste en blanc. Le seul problème, c'est que je n'arrive pas encore à intégrer la variable dans le CSS et dans le JavaScript pour modifier la couleur de la lueur et du pseudo en fonction de la couleur du pseudo sur Twitch. Bon, c'est assez complexe. S'il y en a parmi vous qui savent le faire, n'hésitez pas à le mettre en description. Ça m'aiderait beaucoup. Et ça aiderait peut-être aussi ceux qui sont sur la vidéo. Mais personnellement, la couleur du pseudo, je préfère la laisser en blanc. Et après, l'ombre, donc la lueur qu'il y a sur le pseudo, il faut aller dans Open Editor, CSS. Et elle est ici à Userbox, Text Shadow. Vous pouvez le modifier juste là. Donc la couleur, c'est ici. L'opacité, c'est là. Ça, c'est la distance X et Y que vous voulez faire par rapport au pseudo. Donc nous, on met 0. Et ensuite, 15, il me semble que c'est la taille de la lueur. Donc plus vous mettez grande, plus la taille de la lueur sera grande. Évidemment, si vous voulez modifier la taille du pseudo, c'est juste ici. En fait, tout ce qui est lié au pseudo, vous pouvez le modifier dans .Userbox. Et tout ce qui est lié au message, vous pouvez le modifier dans Messagerou. Et donc maintenant, si jamais vous voulez modifier la couleur du message et la lueur du message, donc vous choisissez la couleur que vous voulez. Par exemple, je vais prendre un vert comme ça. Je fais Select. Et ensuite, je vais dans l'éditeur, CSS. Je cherche le Text Shadow qui est dans le User Message. Donc il faut descendre un petit peu. Et je modifie les valeurs, comme ceci. Et ensuite, je fais Down. Et donc là, comme on peut le voir, si je mets un message de test, ça sera en vert avec la lueur verte. Bon, pour le coup, je trouve que c'est moins lisible que le bleu. Après, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de mettre la même couleur sur la lueur et sur le texte. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des problèmes, des questions, n'hésitez pas à venir sur mon Discord en description. La communauté et moi-même seront ravis de vous aider. Et si jamais vous n'aimez pas les chatbox que je viens de présenter, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je présente comment faire une chatbox en 3D. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.